bonjour la communauté ok maintenant on continue aujourd'hui nous continuons avec la création de notre site internet pour rappel pour ceux qui ne le savent pas voici le design que nous sommes en train de répliquer d'accord et nous sommes ici donc on va créer une boîte aujourd'hui on va se concentrer sur une boîte vous avez remarqué que il ya deux flèches il ya une flèche ici une flèche là ça aurait dit que c'est des slides supposons par exemple que vous avez beaucoup de cours vous pouvez mettre vos cours sur des slides qui défilent encore et les gens grâce aux flèches peuvent naviguer en disant pour regarder les autres cours bon il se peut qu'il y en ait qui ne voit rien qui ne voit pas les flèches dans ce cas il faudra aussi que votre slide soit automatique de manière à ce que les gens sachent que oui voilà il ya vous avez plusieurs cours au cas où ne voit pas les flèches pour déviter pour défiler l'autre possibilité c'est de mettre plusieurs boîtes quoi c'est plus simple comme ça comme ça les gens les gens voient tout en même temps ok après si vous avez des si vous avez une dizaine de boîtes avant comme s'ils avaient 20 boîtes ça fait un peu long donc du coup peut-être que l'idée de slide serait pas mal où vous mettez un truc vous mettrez mettez quelques quelques unes de vos cours et puis vous dites au revoir tous les voiles les autres cours et puis ils cliqueront sur un bouton pour aller regarder le reste sur une page voilà donc c'est il ya différentes possibilités ceci dit aujourd'hui nous allons continuer avec notre notre les boîtes donc on va mettre une photo texte texte et et boutons ok on y va on a notre boîte déjà on va ramener une image de tec notre image elle est là même dessus on veut que cette image soit ronde donc ce qu'on va faire on va aller on va arrondir rayon on va mettre par exemple j'en tue qu'on va mettre en 100 et on fait ça là pour des raisons que j'ignore il veut pas il veut pas se mettre en ronde juste une remarque en passant quand vous faites ça au fait il faut que vous utilisiez une photo une photo carré d'accord si la photo elle est rectangulaire comme celle ci vous aurez un truc de ce genre ovale qui ne veut jamais qui ne veut jamais se mettre en retour donc utiliser une photo carré donc là maintenant je vais voir si j'ai une photo carré une photo carré su mais dans mes affaires on va dire qu'est ce que je peux trouver cosmétiques non cosmétiques ce que j'ai quelque chose qui fait bien cosmétiques on va descendre bon j'ai pas encore préparé de photos de photos pour ça on pourra le faire à la fin dans coiffure est ce que j'ai quelque chose qui va bien c'est bizarre que j'ai pas de photos de photos pour ça déco est ce que j'ai quelque chose qui va bien c'est nifte 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 nutrition est ce que j'ai quelque chose qui va bien peut-être que oui peut-être que non peut-être que oui ah tiens des trucs on va prendre on va prendre ça ça peut être pas mal bon c'est la photo elle est déjà elle est déjà faite ronde donc on voit pas vraiment ce que je vais vous montrer on va prendre une photo mais ce souci c'est que j'ai pas de on va aller dans tuto pour ce que je suis j'ai été chaud dans tuto ça ne va rien à voir avec le sport mais ça vaut mon trois alliés on va prendre ça d'accord c'est juste pour vous montrer ça n'a rien à voir avec 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 le sport donc donc on n'est pas dans le truc quoi que celui-là peut-être on voit si on voit si celui-là est dedans et changer on ne me change pas la photo celui-là tuto descend allez vas-y enregistrer tu es comme ça des fois ça me ça me fou les nirs alors on va les regarder changer l'image une autre et on va échanger ça regarder donc vous voyez parce que la photo elle est ronde on a ça et c'est pas mal d'accord donc on peut la dire un peu plus si on veut et on peut la centrer en sous on va mettre or on va mettre du texte encore du texte on va mettre du h6 on va mettre du nom du cours on va le mettre en gras sur le truc ils ont mis ils ont mis une couleur jolette je ne sais pas quoi nous aussi on va mettre une couleur qui nous qui nous plie qui nous plaît bon donc pour rester dans le pour rester dans le dans le ton bon c'est ce qu'ils ont mis un peu près ou quelque chose de ce genre oui c'est plus ça ok pour le moment on fait comme eux après on peut changer comment on centre si je regarde de nouveau regardez là bon on voit pas grand chose mais c'est comme si c'est parce qu'ils ont mis ils ont mis les oreilles les heures ici les heures ici peut-être le jour ici et les heures bon après un c'est ça c'est des détails vous pour faire comme vous voulez normalement vous aurez c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez on peut répliquer exactement la même chose mais ici bon voilà j'ai pas trop envie de me casser la tête encore j'ai pas trop envie de me casser la tête donc on va on va faire simple on va faire simple hop on va dessus on dit que ça c'est l'explication une courte explication du programme en état jusqu'ici alors hop ok et nous on va rajouter juste un petit bouton en dessous donc vous le voyez un si par exemple là vous voulez rajouter une photo en dessous il suffit de dupliquer ça je vous montre mais moi j'ai pas envie de faire ça comme ils ont fait d'accord descends ça descend celui ci je suis de faire ça vous disez davantage et vous faites ce que vous voulez vous mettez c'est comme vous voulez mais bon on va pas s'embêter avec ça on va juste mettre une une un bouton on va mettre un bouton et le bouton il est là tac le bouton est ici alors on va mettre ce bouton là par exemple juste comme ça et ce bouton alors on va lui donner une autre couleur on va travailler un peu ce bouton ça fait quoi ça fait on va partir sur du violet c'est ce qu'ils ont mis le test quand il va arriver dessus je veux que ça soit blanc transparent et le test je veux que ça devienne violet comme ça et je veux que le test original soit soit toute blanche toute blanche ok et qui est une bordure aussi de la même couleur que 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 ça d'accord on va aller tu copies on va aller chercher une bordure tac la bordure elle est là super ctrl v et bon on va aller chercher une bordure et bon on va aller chercher un peu plus gras si on veut d'accord donc on a quelque chose de ce genre le titre par exemple là on appelle l'action qui va être sur le bouton c'est s'enregistrer un tout ce genre s'enregistrer prendre un nouveau s'inscrire s'inscrire ok donc ça c'est un bouton on peut le centrer comme ça on va centrer aussi le test comme ça tu es un peu compris qu'il doit être dessus lui on le centre ok là dessus donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure on peut chercher à reproduire exactement ça je suis un peu tenté quand même de le faire allez soin on fout on dit son fou s'en fout allons-y faisons la même chose donc là du coup on est quand même obligé de d'élargir la boîte en parce que pour mettre pour mettre une photo un nom il faut y aller donc cette photo par exemple là on peut la rendre un peu plus ronde on peut descendre celle-ci on peut mettre le nom en dessous allez taille on peut augmenter un peu plus la taille d'accord si on veut alors celui ci je peux le dupliquer le rend des places là le rend un peu plus petit et on met la personne qu'on veut là-bas si je descends là d'accord je descends ici ça veut dire que c'est l'image de la personne qui va faire le cours et on peut mettre son nom par exemple d'accord on va dupliquer on va mettre alexandra et c'est fait on peut mettre ça là là c'est du h6 là c'est du h6 je peux mettre ça du paragraphe on peut changer comme j'ai envie et voilà on peut aligner ça et j'ai mon bouton qui est plutôt grand je trouve d'accord parce que pour pouvoir mettre tout dessus on est obligé de faire un peu plus grand la seule chose qui manque maintenant sur le bouton c'est les heures c'est la date la date et les heures je vais faire ça par exemple je peux dupliquer ça d'accord et je peux réduire si je souhaite cette photo de manière à ce que j'ai un peu plus de place pour ne pas augmenter un peu plus pour que la boîte ne soit pas trop trop grande et là je vais mettre loindis au samedi peut-être dans le domaine du sport si je veux je rajoute une cool là c'est à mon devoir je vais faire ça par exemple là je vais faire calendar calendar recherche je vais pas trouver quand on dit plein plein le retour non plus le planning bon ok un roll c'est pas terrible bref quand ça fait ça ça m'énerve on ferme on ferme ça me fout le nerf me bouge tout le je vais minire tabou le supprimer il est un il est toujours là bon on va reprendre un autre bon allez dupliquer on va reprendre celui là supprimer moi ça supprimer c'est pas c'est pas ce qu'ils ont aujourd'hui bon allez on va prendre du test on va faire plus simple élément auto texte il va dessus il veut plus bosser ou quoi bon en fait l'idée au fait c'est de faire c'est de mettre lundi lundi au vendredi et puis de mettre les horaires et je vois pas pourquoi il bug celui là il voit pas ce qu'il a mangé et qui pourquoi il bug bon allez on va faire ça on ferme on va quitter tout le monde dessus pour me prouver la vie celui là alors qu'est-ce qu'il a enregistré qu'est-ce qu'il n'a pas enregistré quand tu veux tac pas que ça va faire descend bon il a enfin compris lundi lundi vendredi ça va dire lundi au vendredi pour ceux qui n'ont pas compris alors on met ça ici et si vous voulez vous mettrez une icône on va faire ça on va faire ça proprement d'accord comme ça il n'y aura pas de discussion oui il a triché il n'a pas tout fait correctement il ne faudra pas ça d'accord on laisse ça sur le test on va dire bon vous mettez vos erreurs 9h à 18h ok on va dire comme ça pour faire simple tac et ce qui va être ce qui va être simple pour nous en fait et c'est ce qu'on va essayer de faire on va rajouter quand même on va rajouter directement une icône dessus on va dire on va l'appeler celui-là watch je ne sais plus comment ça s'écrit montre en anglais ok apparemment ouais mais ce qui me montre comme icône ça ne me plaît pas bon ok on va prendre ça comme ça on va dire que c'est ça celui-ci on va l'appeler on va dire dit on va s'il me donne quelque chose bon on va prendre ça on va pas se compliquer la vie ok maintenant supposons que supposons que vous cherchez à à changer la couleur on va essayer de le faire on va prendre quelque chose qui est un peu plus flashy oh non automatique prendre quelque chose qui est un peu plus flashy d'accord pareil on va faire la même chose ici on va faire un peu plus flashy d'accord donc du coup vous avez vos tests qui sont dessus ok etc etc donc vous avez vu ce qu'on peut faire votre description aux horaires si vous voulez etc donc moi d'habitude je m'embête pas avec ça je mets une photo un peu de test un bouton ça suffit largement mais si vous voulez aller plus loin vous savez ce qui est possible c'est juste pour ça que j'ai plus le temps de faire ça ok une fois que vous avez créé vos boutons vous avez créé un bouton comme ça on va aller voir la version mobile du bouton on va la corriger si ce n'est pas comme on veut une fois que c'est fait donc ça c'est ce qu'on a fait avant c'est notre bouton qu'on vient de créer l'image on peut la laisser aussi grande comme ça la deuxième image pour le soit vous la virez d'accord moi c'est ce que je vous recommande soit vous la virez soit vous créez une image vraiment qui ressemble à qui ressemble à ça et vous ramenez ça et vous ramenez ça sur la boîte qui lui semble à ça vous ramenez ça directement sur la boîte ok c'est une possibilité bon moi je la vire parce qu'elle est plus incombant qu'autre chose je descends et encore encore bon le nom aussi je monte celui-ci je monte celui-là je monte celui-ci je ne vais pas monter je me cherche au fait alors je descends l'autre plus tôt et vas-y descend ok ah c'est descendu on va mettre un peu d'espace tac tac avancer on descend on va mettre un peu d'espace en dessous parce que ça fait un peu plus joli je mets du 35 un peu en haut je vais mettre du 15 peut-être ouais du 15 le cours le titre principal sur la page je monte celui-là hop quand tu veux tu monte donc du coup on a notre bouton qui est pas mal donc celui-ci par exemple là je peux mettre un peu plus d'espace ok et celui-ci aussi je vais mettre un peu plus d'espace ok donc là ça serait pas mal nous avons notre bouton c'est super non du coup blablabla et on y va j'enregistre tout ça et je peux dupliquer du coup c'est la première fois que je crée une boîte aussi géante et je duplique ça duplique ça et je change les noms je change les noms et les photos les descriptions et j'ai mes boîtes donc si on regarde sur le design celui-ci par exemple là du coup on va sortir un peu du cadre on va sortir un peu du cadre si on veut tout si on veut tout harmoniser on va sortir du cadre si on veut tout harmoniser quand tu veux tu me donnes la main je sais pas pourquoi ça rame comme ça si je veux que les boîtes soient alignées je fais ça je veux que ça s'aligne sur celui-ci je peux rajouter juste une bannière pour avoir un peu plus de visibilité parce que là on voit pas grand chose panneau bannière j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est zoomé le truc il y a de l'arabe maintenant on recherche tout ça fermé contrôle parce que je ne sais pas pourquoi c'est si c'est si grand donc je vais fermer ça juste pour vous montrer voilà nos quatre nous trois pardon nos trois nos trois blocs par exemple si on regarde ici vous voyez ici ils ont changé les couleurs on peut faire la même chose encore on peut changer les couleurs pour les deux autres boutons en faisant exactement ce qu'on a fait pour pour le premier pour le premier bouton ok donc prochainement on va continuer on s'arrête là pour aujourd'hui prochainement on continue avec je sais pas pourquoi il met ça on dessin un peu donc prochainement on continue avec soit ça ou on va regarder plutôt au niveau du design ferme ça on a fait on a fait ça on vient de faire ça ok du coup on va rajouter une baguette comme ça prochaine fois ok avec une photo dessus comme ça joli bon on s'arrête là et on se retrouve dans le prochain cours à très vite on s'arrête on s'arrête – Sous-titrage FR 2021